bonjour et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain je fais mon tout premier ma toute première vidéo pâle donc la pile à lire je ne me mets pas de je ne vais pas me mettre de d'adbutoir en fait à cette lecture on va dire qu'il y aura une nouvelle pile à lire quand ces bouquins là seront lus et donc il y à deux ou trois relectures et également des découvertes et un petit peu de manga alors au niveau des mangas c'est des livres enfin c'est des mangas que j'avais offert à mon homme pour son anniversaire l'année dernière son anniversaire c'est le mois prochain et je m'étais creusé la tête parce que je m'étais dit c'est vrai qu'il ya quelques années on en avait lu quelques-uns des mangas quand j'avais mon mes frères et soeurs qui étaient plus jeunes on en avait lu quelques-uns j'avais lu les hunter x hunter l'échelle and king je crois qu'on les a en complet et mon homme lisait les noritaka que moi j'ai mis pas forcément c'est un truc autour de la box donc je vais vous présenter là j'ai juste trois volumes de moriarty et j'en profite en fait pour en parler parce que j'ai vu il ya link the sun qui a fait une vidéo récente sur les adaptations de charles combs avec l'accent anglais j'ai fait un super accent là vous avez retenu et du coup il parlait de ce manga là ce manga là c'est je ne connais je suis pas une grande connaissance du de l'univers de charles com j'ai jamais lu un charles com mais j'ai vu la série avec cumberbatch j'ai vu un petit peu alimentary aussi et j'ai vu les films avec robert donnais jr je crois pas que j'en ai vu d'autres peut-être des plus anciens quand il avait quand il était habillé en tweed avec la pipe etc mais je j'aime assez enfin j'aimais bien j'aimais beaucoup les séries alimentary et celle avec charlotte avec cumberbatch donc là on est où là et de la poussière on est du point de vue de moriarty qui est la némésis de charles combs et j'ai les trois premiers volumes je les trouve plutôt joli donc volume 2 et volume 3 est-ce que ah bah du coup il ya trois trois comment dire quatrième de couverture différent forcément vu que c'est pas les mêmes je vais vous lire le premier le mythe de charles com ce revisité à travers les yeux de moriarty fin du 19e siècle l'empire britannique a atteint son acme et albert moriarty fils aîné du comte moriarty est révolté par le système social fondé sur la hiérarchie des classes et profondément enraciné dans les esprits deux frères rencontrés dans un orphelinat vont lui permettre de se lancer dans un projet d'une ambition folle apporter la paix au pays tout entier et oui les ennemis jurés de charles com ce car chez cachet un secret alors ça fait un bail que j'ai pas lu de manga j'en lis vraiment pas beaucoup je regarde pas d'animé parce qu'en général je suis pas très fan de je suis pas très fan de du dessin du caractère design et bon je vous montre rapidement quelques planches comme ça j'ai à peine ouvert le truc et je les ai achetés il ya un an je les on les a pas ouvert donc je ne sais pas du tout je m'étais dit pourquoi pas je me souviens que j'avais passé un temps infini dans les rayons à repérer une série regarder sur internet et compagnie donc j'ai absolument aucune idée de combien de tomes il ya pour moriarty mais je me dis ça se lit vite de temps en temps on s'en achète deux trois aller le tome 2 c'est charlotte ça j'imagine c'est vraiment plein de poussière j'ai honte rien ne remue plus le coeur humain que la mort alors que l'infanterie se prépare à débarrasser le pays d'un réseau de trafic d'opium albert apprend qu'une section spéciale est en passe d'être créé peu après william à peine arrivé à londres est attaqué par de mystérieux individus pour rectifier tout ce qui ne tourne pas rond dans le pays moriarty développe une audacieuse stratégie totalement inouï le théâtre du crime je vous avouerai que j'aime bien là au niveau des dessins après le ça c'est mes goûts personnels faut pas que je touche le micro ça va faire du bruit j'ai l'impression qu'au niveau du des dessins les mangas se ressemblent beaucoup après je vous dis je suis relativement culte un au niveau manga donc je vous dis ce que je ressens tout simplement mais tout simplement je connais pas assez mais j'ai l'impression qu'il n'ya pas beaucoup de manga qui se détache au niveau visuel donc le troisième est ce que c'est moriarty je suis pas sûr l'assassin s'appelle charlotte holmes soupçonné du meurtre du comte dréber charlotte comme ça a été arrêté et incarcéré à par scott landyard accent anglais afin de démasquer celui qui a manigancé ce piège charlotte holmes prend l'enquête en main avec l'entrée en scène du célèbre détective décidé à faire la lumière sur les zones d'ombre de l'empire britannique l'ambitieux projet de william entre dans une nouvelle phase je sais pas qui c'est william je dépoussière mes tomes alors là on va attaquer l'attaque des titans c'est une un animé que j'ai essayé de regarder sur netflix je pense que j'ai pas tenu cinq minutes je suis pas très fan de l'image mais le peu que j'en ai vu ça m'a ça m'intéressait plutôt en plus je trouve que le coffret est quand même vachement joli alors je sais pas de trop je sais pas trop de quoi ça cause west france dit des thèmes universel une histoire prenante et une intrigue à tiroir où chaque mystère résolu en révèle un autre dans un monde ravagé par des timents des titans anthropophages les rares survivants de l'humanité n'ont eu d'autre choix pour survivre que de se retrancher derrière des murs fortifiés le jeune et rennes témoins des massacres commis par ces géants n'a qu'un rêve entré dans le corps d'élite chargé de découvrir l'origine de ces titans il les annihilé jusqu'au dernier on va dire vous avez pas vu je vais juste vous faire les quatrièmes donc je vois les sciences de lecture japonais c'est à moitié flippant quand même j'aime assez moi les 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 histoires en gros où il ya des monstres je suis assez fasciné par les monstres qu'ils soient humains enfin donc on les qualifie de monstres pour les rejeter de notre humanité et nous dire surtout que ben non il nous ressemble pas ou que ce soit du wendigo du loup-garou etc donc premier tome l'attaque des titans à j'ai pas dit de qui c'était je reviens moriarty c2 d'après le donc l'oeuvre de conando les aventures de charles com ce au scénario on va tester le l'accent japonais riozuki takeuchi et au dessin ikaru miyoshi m'envoyer pas de saut de ceux de sodo au visage je ne suis pas du tout je ne parle pas japonais et là je pense que c'est le dessin et peut-être le scénario aussi c'est ajime isayama premier tome le monde appartient désormais aux titans des êtres gigantesques qui ont presque décimé l'humanité voilà une centaine d'années les derniers escapés ont bâti une place forte une cité cernée d'une haute muraille au sein de laquelle vivent aujourd'hui leurs descendants parqués ignorant tout du monde extérieur il s'estime au moins à l'abri de ces effroyables êtres qui ne ferait d'eux qu'une bouchée hélas cette illusion de sécurité volant éclat le jour où surgit un titan démesuré encore bien plus colossal que tous les autres s'engage alors un combat désespéré pour la survie du genre du genre humain donc j'avais 4 à 4 tomes le second c'est toujours la même personne fraîchement promu soldats et rennes peaufine ses techniques de combat aux côtés de ses camarades en espérant pouvoir un jour partir explorer le monde qui s'étend à l'extérieur de la muraille mais à nouveau les titans envahissent la cité pour secourir son ami armin sur le point d'être dévoré et rennes bondi sans hésitation dans la gueule dans la gueule de l'un d'eux et est englouti on va ressortir un petit peu avec le mythe de la baleine c'est jonas je sais plus pinocchio aussi troisième tome sont vraiment effrayant le titan colossal est de retour pour défoncer le mur et permettre à ses congénères d'envahir la cité mikasa met tous mikasa met tout son coeur à l'ouvrage et tranche les effroyables intrus les uns après les autres mais la nouvelle de la mort des reines la déstabilise alors qu'elle est sur le point de se faire prendre surgit un énigmatique spécimen qui se rue sur les gigue sur les gigantesques assaillants à bout de force ce mystérieux géant finit par s'effondrer et lorsqu'il s'évapore tout le monde à sidérer de découvrir qui était à l'intérieur et rennes quatrième tome donc le dernier de du petit coffret qui est très joli je crois qu'il ya pas mal de coffret et rennes se retrouve et rennes se trouve au coeur d'une opération militaire inédite métamorphosé en titan il est chargé de colmater la brèche ouverte dans le mur rose à l'aide d'une à l'aide d'un à l'aide d'un gigantesque morceau de roche alors que la survie de l'humanité dépend de la réussite de ce plan audacieux et rennes perd pied et devient totalement incontrôlable les adjurations d'armine ne semble pas le ramener à lui elle est vachement jolie ouais les petites les filles sont vraiment très très joli et je vous montre rapidement quelques planches comme ça au pif en fait quand il ya des dessins j'avais dû vous le par vous en parler sur quand je vous ai présenté celui de tous quand c'est en noir et blanc des fois je peux je peux confondre en fait des personnages donc ça peut être un petit peu gênant on va passer sur allez on va rester un peu dans le graphique et je vais vous montrer ça c'est pas tout à fait du graphique mais c'est une relecture c'est vieux j'ai acheté ça quand j'étais au lycée je pense attention c'est magnifique le poète du désert de hassan massoudi avec la préface de à michael aux éditions alternatives c'est en franc donc j'ai acheté ça quand j'étais au lycée vous savez quand il y avait encore les francs ernest renan je ne sais je ne sais s'il ya dans toute l'histoire de la civilisation un tableau plus animé que celui de la vie arabe avant l'islamisme telle qu'elle nous apparaît dans cette image admirable de antara liberté illimitée de l'individu sentiment exalté de l'honneur vie nomade et chevaleresque fantaisie gaieté malice poésie légère et un dévote raffinement d'amour alors hassan massoudi c'est un un caligraphe il présente un petit peu que oui voilà c'est un caligraphe donc antara le poète du désert 525 615 extrait d'un ouvrage arabe du 12e siècle à datation de traduction française du 19e siècle j'ai le souvenir donc là vous avez là c'est un livre qui est tout petit vous avez la préface d'andré michel et je vais vous montrer ça va être trop beau on commence un petit peu avec de la une calligraphie c'est vraiment je l'ai lu il ya très très longtemps dont je serai un foutu de vous de vous le résumer donc là ça dit par ignorance il méprise ma couleur noir sans le noir de la nuit l'aube ne serait pas je vais vous montrer quelques les calligraphies les plus jolies vous pouvez regarder un petit peu les les oeuvres demain de hassan massoudi devant un signe internet il me semble j'avais fait des recherches c'est vraiment super beau c'est très aérien sans le noir du grain de beauté sur une peau blanche les amis les amants en admirerait moins l'éclat et la fraîcheur je suis assez sensible à la calligraphie je trouve ça joli pourtant j'écris comme un cochon mais j'aime beaucoup une belle écriture je trouve que c'est vraiment agréable mes ennemis me méprise à cause de ma peau noire mais blanche vertu éclipse les noirs donc c'est on est vraiment sur un joli on est vraiment sur des récits qui sont très anciens mon ardeur est plus dure que le roc est plus forte que les montagnes inébranlables je trouve ça vachement beau ça rappelle un peu les mille et nuit blanche elle étire ses longs cheveux et il disparaît comme dans la nuit noire la station est magnifique pardon attendez j'ai mon ordi qui se met en veille ma tribu me reproche d'être noir mais au milieu des combats je suis plus éclatant que l'aurore habla m'a percé le coeur de cécile flèche noyer dans ses yeux c'est une écriture ça c'est quelqu'un dit l'arabe c'est une écriture on dirait 1 je suis le lion tant décrit le héros dont on craint la force dans le combat allez la petite dernière pour la route après on va aller se promener du pays au pays des comptes c'est le noir du musc qui le rend précieux c'est le noir de la nuit qui embellit l'aube vous voyez c'est vraiment quelque chose on est vraiment sur de la poétique je suis assez sensible à ça je trouve qu'on le on le retrouve un peu moins dans les mille et de nuits c'est peut-être la traduction qui est qui est ancienne qui qui comment dire enfin là ça a été réadapté dans le poète du désert de Hassan Massoudi mais la traduction donc aller aller plus récent donc la langue est plus proche de la nôtre et les mille et nuits que je lis c'est 17e siècle il me semble et je trouve qu'on le on le ressent alors ça il me semble que je l'ai pris en occasion il n'y a pas très très longtemps je sais plus où exactement j'ai sauté dessus c'est un bouquin de 1983 je crois que c'est assez ancien et c'est un classique le merveilleux voyage de nils holgersson à travers la suède de selma lagerlof selma lagerlof a écrit un vrai conte de fées où les fées elles mêmes n'apparaissent guère mais où leur pouvoir se naturel et dévolue aux tontes aux lutins à ses génies familiers du foyer scandinave avec quel amour l'ancienne petite maîtresse d'école écrivait ce joli roman et quelle charmante moraliste qui a toujours de la peine à punir ou blâmer les coupables ce petit nils mauvais garnement est ensorcelé car il avait taquiné et brimé un tompte je ne connais pas c'est t o m t e je ne connais pas devenu tompte lui même il fera en compagnie d'une tribu d'oies sauvages une magnifique randonnée à travers la suède le jeu des oies la danse des grues à culabergues les courses de vitesse avec anne riche la cigogne quel gosse ne désirerait pas être transformé en tonte ça me fait penser à des contes que j'ai lu il n'ya pas très longtemps c'était pas anderson c'était anderson je sais plus si ça me revient je le mettrai quelque part autour toujours au pays des contes après on ira en mythologie françoise morvan vie et meurs des lutins bretons c'est aux éditions babel alors ça c'est un livre qui m'est très précieux je suis bretonne et j'ai toujours été une grande grande fan à des comptes et je vous montre juste la tranche alors quand il ya un incendie dans la maison et que les bouquins ne crament pas ils souffrent quand même est-ce que je regarde la suite tout le monde a survécu un j'ai plus de suite il n'y a pas de résumé derrière mais bref on est vraiment sûr donc françoise morvan il me semble qu'elle a qu'elle est spécialisée dans le recueil de contes un petit peu à l'ancienne comme pouvait faire peut-être perrault luzel etc et elle a du coup écrit un abel ya le la table des matières je pourrai le vous le lire rapidement je vous montrerai rapidement comment c'est fait sur une page ou deux elle va raconter en fait déjà son histoire ah bah là il ya attention vie et mœurs des lutins bretons le petit peuple des lutins bretons a été depuis longtemps repéré par d'éminents folkloristes qui se sont livrés à de savants d'observation sur les terrains bouddhique folique corrique cornandons poules piquées et autres corrigans sans oublier les morgans de l'île d'ouessant tripadalou et sa femme ricaman à roscoff mourioche coiffette myrlicovir le chat noir et le pilou tous ont été décrits en maintes études hérudites or chose curieuse même le folkloriste le plus rébarbatif se change en prosauteur délicieusement hilarant lorsqu'il aborde la vie du lutin rien d'étonnant donc si les beaux contes de bretagne sont des contes de lutins rassemblant depuis des années ses pièces d'anthologie françoise morvan nous livre ici sur les modes faussement sérieux et réellement drôles d'un essai scientifique par ailleurs parfaitement documenté la première synthèse accordée à l'esprit farceur du lutin breton jamais réalisé première en son genre aussi la table des lutins que l'on trouve en fin d'ouvrage donc elle a écrit la gavotte aux mille pattes aux éditions actes junior elle a traduit john millington singe théâtre complet chez babel elle a traduit du tchékov la cerise et la mouette l'homme des bois les trois soeurs oncle vania je me souviens que c'est un livre qui est très très agréable à lire attendez la table des matières il ya l'étrange vie du clan des corrigans comment s'appelle-t-il sachant qu'ils changent de nom selon selon les les patelins corrigans et lutins mille et mille lutins n'en font jamais un le petit peuple des mers et des rivages il ya une table des lutins je vais regarder ce que c'est ça fait très très longtemps attendez c'est quoi ça mon rioche table des lutins c'est aux conclusions bon la table des lutins c'est un c'est un petit répertoire en fait des lutins qui qui ont été nommés il ya une bibliographie chronologique aussi ce qui peut être très intéressant si comme moi vous avez envie de creuser un petit peu je montre pas la date des lutins mais je vous montre la bibliographie chronologique et bref vous voyez pour moi la féerie c'est ça la féerie c'est le petit peuple c'est c'est probablement ça aussi c'est c'est le petit peuple c'est c'est des créatures fantastiques qui ne sont qui peuvent être dans le charme qui peuvent être hostile qui peuvent être dangereuses qui peuvent être juste agaçante et c'est je pense que si on a envie d'écrire sur la féerie il faudrait qu'on reprenne à lire ce genre de choses parce qu'il ya beaucoup de réécriture en fait étant si avec la féerie il n'y a pas de souci là dessus évidemment mais je trouve que ça c'est la base ça c'est la base et j'aimerais beaucoup en fait lire sur différentes féeries de différents différents endroits différents pays donc j'ai récupéré pas mal de j'ai récupéré pas mal de comment dire de livres et de livres libres de droit notamment parce que moi je suis je j'adore le libre de droit j'enlève mon petit poste pour montrer le dernier et ouais vraiment j'aime beaucoup en fait et pour moi c'est pas c'est pas du compte qui va s'adresser forcément aux enfants parce que là vous avez du petit boutin qui va tresser tresser les crins des chevaux qui va faire tourner le lait si on l'emmerde mais vous avez vous pouvez avoir aussi des des créatures qui sont je sais pas si elle est l'espèce de chevaux là qui sont dans les marais qui qui entraîne les gens dans les mâles dans les marais pour les noyer mais ouais moi j'aime beaucoup je suis très 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 fan de ce genre de choses on continue sur les contes mais dans le grisha verse j'ai envie de vous montrer ce cette beauté le chant des ronces de l'ibard dugo pour moi il est indispensable de lire au moins la saga grisha la saga grisha qui qui concerne du coup alina starkoff et je vous faire un petit récap vite fait de ce qu'est le cas chavère ce mais il faisait d'abord la saga grisha le monde de grisha dans le monde des griches c'est quoi un grisha un grisha c'est dans un pays imaginaire un pays fantaisie les grisha sont des gens qui ont des pouvoirs ils peuvent manipuler la matière ils peuvent manipuler les éléments ils peuvent manipuler le vivant et en fait ils ont leur fou relativement la paix à rafka rafka qui est un grand pays qui est coupé en deux par le shadow fold qui est une zone morte où il ya des créatures anthropophages qui ont la dalle dedans et dans d'autres pays ils peuvent être chassés réduits en esclavage tués pour qu'on consomme leur sang et qu'on récupère leur pouvoir ça a juste été mentionné ça je sais pas si c'est vrai ou pas ça peut être également ils peuvent être également ils peuvent subir aussi de des procès à la con et finir brûler sur des bûchers de sorcières donc être grisha dans ce pays dans ce monde merveilleux c'est pas mal c'est pas très très c'est pas très safe et les grisha du coup donc le gris le grisha ver ça démarre par des trilogies sur alina starkoff et les darklings le darkling est quelqu'un qui manipule les ombres et qui le général de la seconde armée qui est composée de grisha à rafka parce que rafka est en guerre contre fier d'a honor échouant au sud fier d'a étant inspiré de la scandinavie en gros et chouane plutôt de la chine la mongolie par là et c'est un pays qui est coupé en deux donc qui est privé de ses ressources qui sont liés à la mer et il ya le coupé en deux par le shadow fold et il ya c'est plus ou moins prophétique mais on dit que alina starkoff qui se découvre assez rapidement dans le récit des pouvoirs d'invocatrice de lumière et celle qui est destinée plus ou moins à détruire le shadow fold qui pourrit comme la vie de rafka et donc dans cet univers là vous avez le chant des ronces qui ses comptes de minuit et autres magie sanglante si l'amour s'exprime avec des fleurs la vérité exige des épines six comptes où règne passion trahison et vengeance un recueil magnifiquement illustré c'est traduit de l'américain par anna triveline anna triveline a traduit les deux derniers tomes de la saga grisha je sais j'ai pas vérifié pour les j'ai pas vérifié pour les autres livres et le dessin couverture c'est natalie c'est sousa et hélène douda hélène douda il me semble que c'est celle qui fait les illustrations à l'intérieur ah non c'est sarah kippin sarah kippin les illustrations à l'intérieur on a six comptes donc ayama vous voyez en fait il ya les pays donc je vous faire un petit une petite leçon de géographie de la zémeni c'est novizem c'est le pays qui est au delà de la mer rafka donc c'est le pays où se passe la saga de grisha verse compte kersh kersh c'est basse et kersh c'est l'endroit où démarre l'action des six of crows la deuxième trilogie duologie pardon compte ferdan c'est le pays qui est au nord au nord de rafka et qui est en guerre contre rafka je vais vous montrer je sais là comment je vais faire en fait vous avez le compte normal et à chaque fois sur les comptes vous avez un dessin qui est sur le côté qui va grandir 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 je trouve que c'est magnifique vous voyez jusqu'à envahir toute la toute la page est parfois aussi se modifier et c'est pas juste trop beau c'est plus ou moins un de la belle et de la bête le premier la sur ayama il ya le renard trop rusé ensuite qui est rafkan le renard je ne vous montre pas la dernière photo la dernière image parce qu'elle est elle est elle est spoilante ensuite nous avons la sorcière de duva j'étais arrivé là donc ça commence pareil avec un petit nœud en bas le dessin grandit jusqu'à envahir la place bon allez c'est pas spoilant vous avez vu comme c'est beau j'adore ce le contraste en fait entre les couleurs je trouve ça juste trop beau on a ensuite petite lame je crois que c'est également un contre afghan il me semble avec toujours le dessin qui envahit entre guillemets la page je suis vraiment très très sensible à ce genre de dessin vraiment ouais je crois que je vais pas vous montrer j'ai un petit doute je pense que c'est spoilant donc je vais m'arrêter ici pour pas que vous ayez la dernière grande image le prince soldat on commence par un petit chapeau et un marionnettiste sous le petit chapeau c'est un grand compte celui là je pense qu'on veut le temps que je diffuse la vidéo si je me rends compte que c'est spoilant j'enlèverai cette partie quand l'eau chantait le feu un compte fier dans il me semble ça commence avec un petit coquillage en bas de sirène qui chante non mais je crois que je vais pas vous montrer jésus le dessin envahit tout je vous ai évité de montrer ce qui j'adore regardez moi comme elle est belle et donc celui là je suis en cours de lecture sur celui là et les deux petits derniers on va se promener du côté de la mythologie grecque je vous ai présenté je pense que j'aurais déjà diffusé le circe de madeleine miller parce que j'ai je vais faire un petit vidéo sur la mythologie bon il ya une tâche je je suis une catastrophe en termes de je vous présente le chant d'achille ce ne sont encore que des enfants patrocle est aussi chétif et maladroit qu'achille et solaire puissant promis à la gloire des immortels mais grandissant côte à côte un lien se tisse entre ces deux êtres si dissemblables quant à l'appel du roi agamemnon les jeunes princes se joignent au siège de trois la sagesse de l'un et la colère de l'autre pourrait bien faire dévier le cours de la guerre au risque de faire mentir l'olympe et ses oracles donc c'est aussi une illustre donc c'est une traduction de l'anglais de christine hochet comme le premier livre comme circe et et le dessin est également de pauline rico une tâche sur la couverture j'ai honte je la cache et cet ouvrage a reçu le orange price for fiction impossible de lâcher ce livre toute la sauvagerie et le frisson de l'antiquité d'après donna tarte et le monde dit et prise de ses personnages l'auteur ramène à la vie les statues antiques et l'on sort de son livre avec une grande envie de se replonger dans homer ça tombe bien je viens juste d'en sortir et pour rester toujours dans la mythologie grecque un petit dernier qui va se lire très rapidement que j'ai redécouvert dans ma bibliothèque parce que des fois en dépoussière on découvre des choses m'aider de gens à nouilles aux éditions la table ronde c'était en euros mais ça fait quelques années donc ça c'est un livre qui va se lire très très vite ce que vous voyez c'est écrit vraiment très grand comme antigone donc j'ai lu antigone il ya quelques temps et je vais présenter normalement dans le comme circe dans le la vidéo sur la mythologie grecque j'en ferai plusieurs parce que je me rends compte que j'ai pas mal de chose sur la mythologie grecque alors jean à nouilles dit médée terrible médée femme révoltée qui trahit son père tu as son frère pour l'amour de jason et la conquête de la toison d'or dix ans après jason se déprend de médée et s'apprête à épouser la fille de créon roi de corinthe refusant la fuite et le bonheur le pauvre bonheur médée va continuer à semer le feu attention citations je t'ai aimé m'aider j'ai aimé notre vie forcenée j'ai aimé le crime et l'aventure avec toi et nos étreintes nos sales luttes de chiffonnier et cette entente de complices que nous retrouvions le soir sur la paillasse dans un coin de notre roulotte après nos coups j'ai aimé ton monde noir ton audace ta révolte ta connivence avec l'horreur et la mort ta rage de tout détruire j'ai cru avec toi qu'il fallait toujours prendre et se battre et que tout était permis alors quand j'ai relu antigone je l'ai relu il ya pas très longtemps antigone d'anouille j'ai j'ai été faire un tour sur la fiche wikipédia de fin la biographie de hanouille et sa bibliographie surtout et je me suis rendu compte qu'il a énormément écrit sur la méthodologie grecque et je suis vraiment très sensible à son écriture qui est quand même plutôt moderne on est pourtant sur un livre qui date quand même un bon ça a été imprimé en 2005 il même tout ça date de 1946 je crois que antigone de c'était 42 par là et du coup il ya une toute petite critique de je ne sais pas qui après euripide ovide sénèque corneille jean anouille et réécrit le mythe de médée dans un français éclatant donc pour vous faire une petite idée ces deux livres sur la mythologie grecque quand je les aurais lu je les mettrais dans un update lecture sur sur la mythologie grecque étonnant quand j'aurai avancé dans ce livre alors soit je vais présenter les six off cause avant mais soit je mets le livre des enfin les deux recueils de nouvelles donc le compte le nouvel le livre dessin et il ya aussi des membres des moines de wood des moines de wood sur l'enfance du darkling bref ça va pas tarder mais j'ai pas envie de tout mettre en même temps pour pour ne pas lasser j'ai prévu également de faire quelque chose sur les comptes bretons parce que j'en ai j'en ai une tartine et ou sur les comptes de manière générale parce que là on est aussi sur de la féerie même si c'est pas au même endroit mais je pense qu'on retrouve les mêmes thématiques le poète du désert je sais pas mais je trouverai je trouverai quand j'en parlerai et enfin pour les mangas ça peut être au cours d'une des lectures qui soit un petit peu plus généraliste ou sur les graphiques parce que j'ai déjà présenté suite tous tout seul la cdc des trucs qui sont en cours j'ai les six bd peter pan de luzel loisel pierre loisel il me semble les bd peter pan je les présenterai tout seul parce que elles sont juste magnifiques ou alors je ferai un petit une thématique c'est peter pan parce que peter pan est un livre qu'il faut lire vraiment mais vraiment vraiment si vous n'avez pas compris mais bref donc j'ai toujours autant d'idées je m'éclate toujours autant et j'espère que je vous donne envie de lire tout plein de choses je ferai sûrement des audits de lecture soir un petit peu à la one again sur selon ce que j'ai lu ces temps-ci mais j'aime bien les thématiques aussi parce que ça permet de de vous vous déjà vous pouvez choisir de regarder des lectures sur une thématique vous intéresse et de pas regarder un autre parce que ça va pas vous intéresser je relance au cas où si vous avez des idées de manga voire d'animés qui sont qui sont sympas n'hésitez pas les animés bon je j'y vais un petit peu en petits chaussons parce que je pour le moment je j'accroche assez rarement je suis très sensible au ghibli par exemple mais les animés je pense que j'ai un petit peu de mal mais voilà donc j'espère que ce cette pâle vous a plu elle est pas si grosse que ça il ya un petit peu de relecture il ya un peu de graphique un petit peu tout et on se donne rendez vous dans je sais pas quand pour une prochaine pâle à bientôt et rêvez tout grand